... On me regarde, mon corps, mon corps nu. Je n'ai pas à rougir. La nature m'a donné ce corps. Courbet est un vrai. Ce projet est né d'une rencontre avec l'équipe du Musée d'Orsay qui m'a parlé de la restauration de ce très beau tableau. Je leur ai proposé de faire quelque chose ensemble à base de numérique pour justement découvrir l'envers du décor et les secrets de ces toiles. Ce projet est en open innovation. Il associe d'une part des chercheurs des laboratoires d'Orange, nos équipes qui sont maintenant spécialisées dans la conduite de ces projets culturels, mais aussi des start-up françaises. Si bien qu'on a bâti ensemble un écosystème autour des équipes, bien entendu, du Musée d'Orsay, c'est avant tout une aventure humaine. On apprend à se connaître et à travailler ensemble. S'il y a un personnage auquel je m'identifierais dans ce tableau, c'est justement celui qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est Jeanne Duval, qui serait peut-être la maîtresse de Baudelaire qu'on voit à droite sur le tableau. Elle symbolise un peu ce qui réapparaît avec la réalité augmentée. L'atelier du peintre, c'est une des icônes du Musée d'Orsay. C'est un tableau qui reste encore aujourd'hui très mystérieux. Le tableau, on le sait depuis longtemps, est un grand malade. Et donc, la décision a été prise d'enfin restaurer ce tableau pour le préserver. Puisque le tableau était ici, on a décidé d'ouvrir la restauration au public. Grâce à la réalité augmentée, c'est bien d'avoir un complément qui permette, pendant la phase de restauration, d'expliquer ce qui se passe. Et ensuite, une fois que le tableau sera restauré, de pouvoir expliquer tous les mystères du tableau, qui sont tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils représentent. Les historiens d'art font des interprétations, en particulier des personnages symboliques, qui sont un petit peu difficiles à analyser. Comment, entre autres, je m'occupe du mécénat, peut-être que Brouillasse, qui était le mécène de Courbet, m'intéresse plus spécialement. La réalité augmentée, c'est superposer de l'information sur de la réalité. On regarde l'œuvre et on va rajouter une information qui peut être contextuelle, sonore, vidéo, qui permet d'interagir en direct avec l'œuvre. L'application qu'on a développée, elle permet à la fois d'être au milieu et donc de découvrir le tableau d'une façon qui est différente que celle qu'on aurait de lire un simple cartel. Et en même temps, elle nous donne des clés de compréhension. Et donc, on a travaillé aussi bien sur la forme et le fond. L'enfant, il est au milieu. Et en fait, c'est lui qui regarde le tableau. Aujourd'hui, dans le dispositif qu'on fait, on pourrait un petit peu être dans le regard de cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est là pour apprendre, mais il est également là pour observer. Et nous, au travers de la tablette, c'est ce qu'on fait. On va nous donner les clés pour observer le tableau et le comprendre. Ce qu'on a essayé de faire, donc tous ensemble, ça a été de se plonger dans l'univers du tableau, dans la psychologie, les émotions, l'affectif, l'histoire des 33 personnages qui sont dans le tableau. Là, le pari était d'essayer de donner la parole au personnage dans cette situation qui est celle d'un rassemblement dans l'atelier du peintre, de personnalités dont on sait qu'elles n'étaient pas choisies par hasard. Elles étaient chacune inscrites dans le contexte politique, social de l'époque. Et donc, d'essayer d'entrer par télépathie à l'intérieur de leur tête et d'entendre leur flux de pensée et d'essayer de comprendre ce moment d'histoire. Dans un médaillon, c'est un profil de femme, Virginie Binet, qui était la maîtresse de Courbet et qui est un personnage absent, d'une certaine manière. C'est le personnage auquel je m'identifie le plus parce qu'il est celui qui évoque le mieux la fascination que j'ai désormais vis-à-vis du tableau de cette machine à remonter le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.